Il ne veut pas s'arrêter. Roubaix est encore loin. Depuis quelques kilomètres, Evalda Siskevichus, coureur de l'équipe d'Elko Marseille, est seul. En bon dernier avec la voiture Bali. Il lui reste encore une trentaine de kilomètres à parcourir. Ça gagne, il a gagné. Pour le Lituanien, l'enfer du Nord ne doit se terminer qu'à Roubaix. Je t'arrive ? Je vais prendre un barot de... Il veut son vélo, il veut son vélo. Par chance, si on peut encore appeler ça comme ça, la voiture de son directeur sportif a elle aussi eu un problème mécanique. Elle est juste derrière, sur la dépanneuse. Sans l'aide de son équipe, il répare sa roue pour pouvoir repartir et enfin boucler les 257 kilomètres de course. Avec le soutien du public, mais bientôt encore plus seul sur les pavés de Roubaix. Ah, le fou, il est fou, il veut finir. Il m'a dit je finis, je finis. Bon, voilà, il va finir. Ce sera sans la voiture balai et la caméra, car le Lituanien est désormais hors délai. Soit il faut que tu arrêtes ou alors il faut que je te laisse. Laisse-moi. Tu te laisses ? Oui, je ne vais pas terminer. Tu termines, par contre, je suis obligé de te laisser. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave ? Je laisse tout le secteur, c'est pas grave. Et tu... Par contre, il faut que tu respectes le code de la route, tu fais attention et tout. Oui, oui, oui. Désolé, c'est hors de la direction. Vas-y. Et Valda Stiskevichus rejoindra bien l'arrivée. La preuve avec cette ultime image. Une photo du Lituanien faisant réouvrir la grille du vélodrome pour terminer son Paris-Roubaix. Une belle histoire qui fait désormais partie, elle aussi, de la légende de l'enfer du Nord.